Dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi à la République de Guinée, une réunion de travail du Comité technique de l'emploi a eu lieu ce vendredi 27 octobre 2023 à Conakry. La cérémonie d'ouverture de cette première session a été présidée par Alfa Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Des experts issus de divers secteurs de la vie publique étaient également présents. A cette rencontre, durant les travaux, les différents membres du comité vont aborder les défis de l'emploi en Guinée de manière, dit-on, inclusive et durable. Le ministre Alfa Bakar Bari, qui s'est félicité de la diversité des participants, a mis l'occasion à profit pour souligner les principaux axes de cette réunion du Comité technique de l'emploi. Le premier élément pour lequel nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est la politique nationale de l'emploi. Sur laquelle chacun d'entre nous a une partition, une partie à jouer. Le deuxième point, ce sera la mise en œuvre du plan accéléré pour la création des 20 000 emplois, qui sont aussi une priorité du gouvernement pour 2023-2024. Et puis, en dernier lieu et en dernier point, nous allons parler de la synergie d'action entre nous, et puis de comment nous allons travailler chacun dans son domaine pour pouvoir atteindre des objectifs communs. En outre, le chef de département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a également souligné l'importance de l'efficacité de l'orientation vers des résultats concrets, affirmant que chaque membre du comité doit contribuer activement pour faire avancer la cause de l'emploi en Guinée. Le premier message que j'aimerais passer, c'est un message fort de partenariat, de partenariat et de partenariat. Il n'y a aucun secteur, il n'y a aucune entité, il n'y a aucun ministère qui peut porter à lui tout seul la problématique de l'emploi en Guinée. Si nous travaillons ensemble, repons à la problématique de façon inclusive, en ce moment on sera plus fort et on va opérer rapidement et avoir les moyens nécessaires pour pouvoir nous déployer et mener nos activités. Si on travaille séparément comme ça s'est fait auparavant, nous allons nous buter aux limites de nos organisations, aux limites de nos moyens, aux limites de nos ressources, et nous allons tous délivrer de façon anecdotique des résultats pour nos populations. Si nous sommes ensemble, nous pouvons réaliser de grandes choses et atteindre des objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement de la Guinée. Donc c'est pour cela que j'appelle d'abord à l'interministérialité, de façon très forte et marquée. Tous les ministres qui sont dans le comité interministériel sont engagés, sont motivés à travailler ensemble pour pouvoir délivrer plus. Donc les cadres que vous êtes désignés à cet effet pour le comité technique, je vous exhorte à la même chose, à travailler de façon collégiale, en partenariat pour pouvoir atteindre des résultats rapides. Décloisonner le débat, sortir des tranchées, sortir des cartons et délivrons en tant que Guinéens tout court. Elhaz Mamadou Diallo, directeur national de l'emploi et de l'entrepreneuriat, a de son côté exposé les objectifs de la réunion, précisant que le comité devra coordonner et suivre les actions de la politique nationale de l'emploi. Nous sommes réunis ici aujourd'hui dans le cadre du comité technique emploi. Ce comité technique emploi, sous la conduite du ministère en charge de l'emploi, donc présidé par M. le ministre Al-Fabakar Bari, qui regroupe tous les autres ministères sectoriels, mais aussi le secteur privé et les chambres consulaires, a pour mission principalement de coordonner et de suivre les actions de la politique nationale de l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est la première session de travail de ce comité technique. Donc aujourd'hui, déjà, on va valider un peu les attributions à l'organisation, mais aussi le mode de fonctionnement de ce comité. Et dans un second temps, on va aussi rappeler les grands principes qui régissent la politique nationale de l'emploi. Comme vous savez, la question de l'emploi, c'est une question transversale. Et la Guinée, à l'image de tous les pays de la sous-région et du monde, aussi va se doter d'une politique nationale d'emploi, qui est adaptée aux enjeux de l'emploi d'aujourd'hui, mais aussi de demain. La réunion a également connu la présence de Naïma Praj, représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, qui a souligné l'importance de l'emploi dans les politiques publiques. Elle a rappelé l'engagement de l'institution qu'elle représente et d'autres partenaires dans le soutien au gouvernement guinéen pour l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Nous sommes ravis aujourd'hui de participer au lancement du comité technique de suivi de la politique nationale de l'emploi, qui est en charge de finaliser l'élaboration du document et d'organiser la validation de la politique nationale de l'emploi, qui est une politique transversale et portée par une interministérialité et l'engagement de l'ensemble du gouvernement, compte tenu de l'importance des questions d'emploi aujourd'hui en Guinée et compte tenu des priorités du gouvernement sur les questions d'emploi et d'employabilité des jeunes. En tant que partenaire technique et financier et agence du système des Nations Unies, nous sommes ravis de pouvoir accompagner le gouvernement dans l'élaboration de la politique nationale de l'emploi et dans la mise en place de dispositifs institutionnels de coordination interministérielle de haut niveau de la politique nationale de l'emploi, qui, il faut le rappeler, engagent l'ensemble des départements ministériels, l'ensemble des partenaires sociaux, l'ensemble des acteurs du pays dans son élaboration, sa validation et surtout sa mise en œuvre et aussi son financement. La centralité de l'emploi dans les politiques publiques est une donnée majeure si on veut trouver des solutions adéquates et durables aux questions de sous-emploi, aux questions du chômage, aux questions de l'informalité. C'est un effort collectif, un effort de tous les partenaires nationaux et avec l'accompagnement des PTF. A rappeler que le taux de chômage en Guinée touche environ 10,2% à Conakry et 6,1% dans les autres centres urbains.